Les gueux, j'ai mis deux vidéos pendant ce 1er mai, sachant que j'aurais même pas dû filmer, parce qu'il y avait des vis-gruniers présumés normalement dans tout Bordeaux et que comme il pleut, comme vache qui pisse qui fait un temps de merde, les vis-gruniers ont été annulés et du coup j'ai du temps, du coup je vous ai fait deux vidéos et en fait j'en ai une troisième à vous tourner, c'était pas prévu mais j'ai vu avec mon tonton et ça a été décidé, j'ai décidé de lui envoyer son colis demain parce que c'est ferré, je l'ai enverré demain parce que c'est une prochaine, il y a toujours ferré. Bref, vous êtes tordus, vous m'en voulez si vous êtes tordus. Bref, j'ai oublié de faire un colis et j'ai pas envie, ça me rend malade, clairement je vous le dis, ça me rend malade, c'est par période que j'arrive à avoir des colis et là c'est pas ma période. Mais il est venu à Bordeaux, nous on rend visite, il habite à Lyon de base et quand il part en vacances, je vous dis au repos spécialement, d'ailleurs ça regarde personne, pourquoi je dis ça ? Il passe sur Bordeaux et je lui dis viens on va se balader, on va se balader en jardinerie, il va se dire oh non je préfère éviter parce que si je craque et tout comme je pars en vacances, je pourrais pas les, je peux pas en fait. Et il avait raison, sauf que moi j'avais trop envie d'aller en jardinerie avec lui parce que pour une fois que j'ai quelqu'un de ma famille qui aime les plantes, je lui dis t'inquiète pas si tu craques, je te ferai un colis, je te les enverrai quand tu seras venu de vacances, je te les enverrai directement chez toi à Lyon, easy et machin. J'ai la phobie de la poste, de l'un, ça m'arrive de faire des colliers et d'envoyer des plantes une fois par an, quand ça me prend, ça dure 3 semaines après c'est fini, le problème c'est que là en ce moment ça me prend pas, ça fait des mois et des mois que, impossible, blocage, ça revient pas. Et en fait, en plus il a choisi des petits bégoniens et des petits coléus, des plantes un peu chiantes. Regardez, il a choisi deux petits bébés bégonia comme ça, Cléopatraï. C'est une feuille qui vient de tomber, les bégoniens rex comme ça, variés de... Est-ce que c'est bon signe ? Et deux petits coléus, des fafas. Alors déjà, c'est pas des plantes faciles, mais écoutez à survivre, ça fait quelques semaines que je les ai chez moi, je les ai eues juste avant de partir moi aussi en vacances une semaine. Elles ont très bien survécu, donc je vais prendre le coli, qui est l'un des derniers colis que j'ai reçu avec les plantes de chez Rhinoplans, parce que c'était trop pratique et trop bien emballé, et je vais me servir de ça pour emballer les plantes. Mais honnêtement, putain, pourquoi je lui ai dit, t'inquiète, il trouve des plantes, je vais les enlever, mais c'est à tout moment, il va en jardiner, il va trouver une plante qui lui plaît. Plein, des petites et en plus des fragiles casse-couilles. Et je me suis engagée, donc du coup je l'ai dans le fiac. Et honnêtement, je ne vais pas le faire attendre 6 mois, parce qu'il est rentré, mais c'est surtout que je ne vais pas réussir à les garder 6 mois, elles vont crever. Clairement, j'ai trop peur de lui faire crever. Mais je vais faire me tuer, Nico est malade pour un chien, mais il va devoir aller à la poste le poster. Moi je me sens là, incapable, déjà je ne me sens pas capable, déjà j'ai... Doux, doux, doux ! Je veux voir, toutes mes copines, je vais les voir, faire des colis, s'envoyer des colis plantes et tout. J'ai envie, ça me donne gaffe envie. J'aurai tellement de choses à envoyer et tout, j'ai plein de copines, elles seraient trop contentes que je leur envoie des Oya et tout. En plus j'en ai déjà promis plein de fois. Il y a pas mal de personnes qui doivent recevoir de mes Oya, ça fait 6 mois, une petite tête plus même. Une fois j'ai fait gagner, j'ai dit, j'avais une bouture, un tronçon de monstera variegata. Et j'avais dit, je ne suis pas sûre qu'il évoluera, ça fait pas mal de temps que je l'ai. Mais il y a de grandes chances, et en fait, j'ai dit, la première personne qui me dit je le veux, je lui envoie. Et c'est Isaline d'ailleurs qui m'avait dit je le veux, je crois que c'est toi Isaline. Et je lui ai envoyé 6 mois après je crois. Et en fait c'était très bien tombé, même si ça avait été long, elle l'avait reçu. Mais elle l'avait reçu 6 mois après. Elle avait été de patience. Alors c'est trop bien comme méthode, vous voyez, je vais récupérer le carton, je le coupe parce que j'ai pas besoin d'aussi long. Je vais faire comme ça, après je vais mettre du coton et tout pour protéger et du scotch. Ils sont pas très beaux, ils sont moins beaux que quand il les a achetés. Je vous jure, tonton, si tu regardes ce vidéo, ça m'étonnerait, mais si tu regardes cette vidéo, ils sont pas au top top, mais ils sont beaux. Si tu les reçois et qu'ils me rendent deux jours, je t'interdis de dire que c'est de ma faute. Bien évidemment, tu pourras le dire si tu veux, si tu le penses. J'ai fait ce que je pouvais, disons que j'ai attendu qu'il se soit très sec et dès que c'était très sec, j'arrosais. J'arrosais deux fois en trois semaines, je crois. J'ai pas rempoté, rien du tout, j'ai laissé dans le substrat dans lequel c'était, dans les pots dans lesquels ils étaient. Là, c'est encore bien humide, mais pas détrempé, mais ça va, genre c'est bien s'il reçoit vendredi, s'il reçoit lundi prochain, ça pue la merde, tu vois ce que je veux dire. Donc, je rabats les feuilles à l'intérieur, tout doucement sans les casser, sauf si elles veulent pas, je les casserai dans ce cas-là. Désolée tonton, mais elle me provoque aussi. Quelle idée d'acheter des colis, c'est à la con ! Je rigole. Je serre bien. Je mets un bon morceau de scotch pour le tenir bien serré. Genre limite, ça déforme le pot, tu vois ce que je veux dire ? Mais au moins, je me dis, le fait que ça déforme le pot, ça empêchera qu'il puisse glisser. Ah ouais ! Ah ouais, il bouge plus d'un millimètre ! Mais, je vais en rajouter un en bas, comme ça, tu vois, pour boucher le cul. Très poly à bas, t'as compris, c'est pas... Voilà, comme ça, il pourra vraiment pas tomber, mais de toute façon, avec le poids, il peut par contre aller vers l'avant. Tu vois, si je le mets comme ça, il va tomber. Donc, elle avait mis du coton. Peut-être que si je mets du coton, voilà, je mets du coton et du scotch. Ça peut bouger un peu, ça bouge un peu. Faudrait que j'ai plus de coton. Faudrait mettre du coton. Ça va un peu toucher les feuilles, mais je pense que ça va... Ça bouge encore un peu. Au moins, ça va donc pas froid. Ah, là, je pense que là, vous voyez, ça bouge plus du tout. Bon, après, si le facteur, il y va comme un bourrin qui joue au foot avec le colis, tonton, je suis désolée. Mais là, tu vas être choqué quand tu vas les recevoir. Déjà, tu peux pas t'attendre à ce que ce soit si bien emballé. Mais le problème, c'est qu'il va être tellement content, c'est que maintenant, à chaque fois qu'il va venir à Bordeaux, il va vouloir qu'on se tourne en jardinerie pour acheter des plantes. Non, mais si ça se passe bien, c'est trop bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il vient, parce que c'est souvent qu'il vient et que je l'emmène en jardinerie, mais il se prétient d'acheter des plantes souvent. Ou alors, au retour, il part en vacances. Des fois, il repasse à Bordeaux après ses vacances. Donc, de Bordeaux, il rentre directement à Lyon. Et je lui fais des petits colis pour mettre sur son gros sac de voyage et tout, pour aller dans les blabla cars et tout. Parfait. Et de 1. Je vais mettre 4 heures. Il y en a 6. Et ce n'est pas tout, parce qu'en 6, j'ai des boutures comme ça, de monstera variegata avec plusieurs feuilles. Genre 3-4 boutures à lui envoyer. Là, je vais faire un tube, mais je ne suis pas sûre que ça rentre dans le colis. Est-ce que c'était une bonne idée de filmer ? Je ne sais pas. Par contre, si un jour, je me décide à faire des colis pour les copines, j'utiliserai exactement cette méthode. Aucune autre. Je les mettrai dans des tubes de carton, comme ça, rigides. Rigides, c'est quand c'est dur ou quand c'est mou. Je ne sais pas encore, mais j'adore la méthode avec le coton et tout. Wesh, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est chiant. Mettre trois quarts d'heure, ça fait faire un colis, t'imagines ? C'est les vendeurs de plantes, les shops, les plantaines sourds et tout, comme ils font. Dans l'habitude, il doit y avoir le matériel qu'il faut, je pense, parce que... Moi, je n'en fais pas 6 comme ça dans la journée des colis. Je vais même essayer de serrer un peu plus, parce que tout à l'heure... Là, tu vois, elle ne bouge pas du tout si je serre fort, fort, fort sa mère. Tout à l'heure, il bougeait un peu, vous avez entendu ? C'est déjà beaucoup mieux. Mais je ne vais pas prendre la confiance, je vais quand même mettre du scotch en dessous. Moi, je ne prends aucun risque, parce que c'est pour la mi-fin, les gars. T'as vu, il me restera même de quoi... Oh, j'ai vu qu'il y en avait autant, c'est bien. C'est bien la ouate comme ça, je suis sûre que je peux en trouver de la pas chère à action ou autre. Pourquoi je n'ai jamais eu l'idée ? Tu vois, t'as ta plante, là, avec les feuilles. Hop ! Ça doit protéger un peu du froid, non ? Vous ne pensez pas ? Elle ne bouge pas du tout, celle-ci. J'espère que ça va bien aller, qu'il va être content. Il ne reçoit jamais de colis. Donc, il va falloir que le facteur soit cool et lui dépose bien le colis, là où il faut, et de deux. Et je suis en train de filmer depuis 10 minutes, sans rien vous raconter. Je vais plutôt faire un live sur Insta, non ? Parce qu'au final, vous avez vu comment je fais. J'emballe les six, et après, on continue, et je vous montre comment je fais pour la suite. J'ai emballé mes petites plantes, je ne les ai pas encore mis dans le colis, parce que j'ai des boutures de Monstera aussi, Varigata, à lui mettre dans son colis. J'espère que ça va rentrer les gumes. Mais là, je fais une pause. Parce qu'en fait, je vais aller acheter une plante, enfin, monsieur. Parce qu'en fait, je suis une grosse merde. Donc, c'est monsieur qui a acheté une plante pour moi. En fait, j'ai vu une annonce le 11 mars, exactement, d'une nana de Bordeaux, enfin, pas loin de chez moi. Elle habite quoi ? 10-15 minutes, peut-être, de chez moi. Elle mettait en annonce une Oya incroyable. Je vous la montrerai après, parce que je l'ai achetée. Et en fait, je l'ai contactée de suite en disant, « Ouais, est-ce que c'est dispo ? » et tout. Elle m'a répondu « Oui, oui, la plante est dispo. » Sauf que, il faut savoir une chose avec moi, c'est que moi, quand je suis sur l'application de Boncoin, j'en ai tout acheté, tout m'intéresse, j'envoie des messages à tout le monde. En me disant, « Allez, j'y retourne dans une heure, on verra si les gens m'ont répondu. » Sauf que je ferme l'application, et mon cerveau, il se resette. C'est-à-dire que je ne vais plus sur l'application. J'oublie. Et quand j'ouvre l'application, après quelques semaines, je me rends compte que les personnes m'ont écrit, « Oui, disponible, non, non, non. » « Ça fait trois semaines, Agathe. » « Ne te plains pas de jamais réussir à avoir les articles qui t'intéressent. » « Ferme ta gueule. » Donc, j'y retourne après. Je ne sais plus combien de temps après, je n'ai pas envie de vérifier, mais je retourne après. Et je dis, « Oh, je suis désolée. » « Je n'avais pas vu votre réponse. » Voilà, tu as une bonne excuse la première fois. Tu arrives à faire passer ça pour autre chose que de la débilité, de la maladresse. Parce que moi, je suis déprimée à la droite et je n'aime pas trop que ça se voit. Et je dis, « Oui, est-ce que vous pouvez me donner votre adresse ? Est-ce que vous êtes dispo ? Parce que je suis dispo. Moi, je vais venir vous l'acheter. » Non, non, non. Genre, j'étais vraiment intéressée. Elle me donne son adresse. Je ferme l'application et je n'y suis jamais retournée. Sauf que je la voulais grave, Laoya. Je la voulais grave. Et c'était impossible pour moi d'aller l'écrire une troisième fois en disant, « Bon, je suis désolée, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vais venir. » Parce que ça se trouve, il me serait arrivé la même chose. Donc, j'ai dit à « Monsieur, prends ton le bon coin à toi. » Et puis, tu lui demandes si c'est dispo. Et si oui, tu lui dis que tu viens la chercher de suite. Parce que moi, je n'ose plus. Je n'osais plus. Je suis une grosse merde. Mais j'ai quand même eu le besoin de me justifier sur mon compte. À moi, je lui ai écrit. Je lui ai dit « Excusez-moi, monsieur a des problèmes de santé depuis quelques semaines. » Et puis, j'ai procrastiné. Il y a plein d'articles qui me placent sur le bon coin. Mais j'ai procrastiné. Non, 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 non. Je ne lui ai pas dit que je la voulais toujours. Parce que je n'ai pas assumé. Elle ne m'aurait pas répondu. Je suis sûre. Et elle m'aurait dit « Non. » Et je lui ai demandé. Je ne sais pas pourquoi. Je lui ai dit « D'ailleurs, est-ce que vous avez un Instagram ? » Parce que moi, j'ai un compte Instagram. Je partage mes plantes. Mets pour ma collection. Blablabla. Enfin, je ne sais pas. J'avais envie de... Je sais pas, poter un peu. Tu sais, j'ai lancé la discussion. Elle a vu, mais elle ne m'a jamais répondu. Mais en même temps, c'est normal, espèce de pauvre conne. Tu ne fais pas poter les gens comme ça pendant six mois. Au bout d'un moment, on va te faire têter les yeux par les canards. Et du coup, c'est le monsieur qui lui a écrit. Elle lui a dit que la plante était dispo. Et il est allé la chercher, là. Enfin, je suis allée avec lui en voiture. Mais je me suis cachée. Genre, je ne suis pas allée. J'ai dit « Ça se trouve, elle sait que c'est moi. » Qu'il ne lui ait pas répondu ou qu'il ait foutu des vents. Elle sait que c'est moi, ça se trouve. La meuf qui psychote. Alors que j'ai fait exprès de ne pas mettre à la plante sur le bon coin. Et du coup, il est allé la chercher. Mais moi, je suis choquée parce qu'à la base... Bon, attendez. Déjà, je vous donne le nom de la plante. C'est la Oya Kodata SP Green Live. Normalement. Je ne sais pas la différence avec les autres Oya Kodata. Enfin, ça, c'était avant de l'avoir en vrai. Sur la photo le bon coin, on voit ça. Donc, je me dis « Elle a deux feuilles. Elle est chouette. Ça va. » Mais en fait, est-ce que vous vous faites une idée quand vous voyez cette photo ? Parce que je vais vous montrer les deux feuilles que vous avez vues sur la photo. Ça n'a rien à voir. Elles sont deux fois plus belles qu'en vrai. Voilà les deux feuilles que vous avez sur la photo. Mais en vrai, c'est encore plus joli. La caméra, elle ne lui rend même pas hommage. Tu as vu la taille des feuilles ? Donc ça, je crois que c'est la branche qui est en photo. Sauf que comme elle l'a mis en mars et que moi, je ne me réveille que maintenant, dans ma tête, j'ai dit « Monsieur, par contre, normalement, il y a plus de feuilles maintenant. » Donc là, c'est les deux feuilles. Regardez ce qui a poussé entre temps. Trop belle. Vous avez vu la taille des feuilles par rapport à ma gueule ? Non, parce que ça fait presque mon visage. On ne se rend pas compte. Mais clairement, les feuilles, elles font la taille de mon visage. Pas celle-là, mais celle-là, la dernière. Et même celle-là. Elle est plutôt énorme. On ne se rend pas compte. Elle est trop belle et encore, elle est moins belle quand vous la voyez comme ça, avec la lumière qu'il y a là. Parce que je vais vous la filmer en face cam. Il faut vraiment que je fasse mon colis. Je parle, je parle. Et du coup, j'ai cherché sur Instagram si je ne trouvais pas la fille, au cas où. La meuf, si elle ne m'a pas répondu, c'est qu'elle n'avait pas envie que j'aie son Instagram. Mais bref, je n'ai pas trouvé. Par rapport à son pseudo-le-bonpoint. Et en fait, je me suis dit que j'allais la mettre là-dedans. Dans mon petit vase rose, vieux rose octopus. Je ne sais pas pourquoi. Elle est en pont. Le haut pot est haut. Et en fait, bon, là, vous ne voyez pas. Ça ne lui rend pas justice aussi. Elle ne me jugeait pas. Attendez. Je vais filmer. Je vais vous montrer. Arrêtez un peu. Toujours impatience, ceux-là. Oh, mais elle est trop belle. What ? Elle aurait pu enlever l'annonce et la remettre et la vendre 25 euros, je crois. Parce qu'elle est vraiment belle. Ça aurait été bien fait pour ma gueule d'avoir attendu aussi longtemps. Je vais... Je ne sais pas où la mettre. Poussez-vous. Je vous aimais, mais maintenant, il n'y a plus important que vous. Non, je ne sais pas. Je vais la mettre là en attendant d'avoir une place définitive et je vais vous montrer. Venez les gueules. Clairement, vous ne pouvez pas vous rendre compte, je crois. Il y a un petit quelque chose. Un petit je ne sais quoi. C'est quoi qui fait mon cœur chavirer. Et en fait, entre-temps, il y a deux feuilles qui sont apparues, les gars. Elles sont clavées grosses. Vous voyez, j'aurais vu des feuilles vertes comme ça, je n'aurais pas imaginé que c'était une Codata. Oh, quoi que les petits splashes, là, elle est un peu poilue. Celle-ci, elle ressemble vraiment à une feuille de Codata, par contre. Voilà. Voilà la belle. Là, je crois qu'il y a une petite feuille qui va arriver. Ouais. Et puis, sur la tige aussi, à un moment donné, il y a des feuilles qui vont arriver, quoi. Tu vois ? Non, tu ne vois pas. Bon, je te le dis, c'est déjà bien. En gros, on ne voit rien. Ça, 15 euros. Nouvelle Oya. Oya Codata Green Big Leaf. Grosse feuille verte, quoi. Parmi moi, elle fait les mêmes fleurs que la Oya Codata normale. Putain, on voit très mal. Je n'arrive pas à vous montrer la beauté de la chose. Vraiment, je vous jure qu'elle est belle. Il faudrait que je la mette à la place de la Public Alix, là-bas. Je pense que ce serait idéal. Bon, pour l'instant, ça sera très bien. OK, les gays ? OK, les petits gays ? Il faudrait que je trouve un tuteur. Je ne sais pas, en fait, ce que je veux faire. Je ne sais pas ce que je veux faire parce qu'est-ce que je vais vraiment le faire. Je ne sais pas. Je ne touche à rien. Elle est en pont. Il y a de l'eau dans le pot. Je ne touche plus. Je la laisse s'acclimater. On fait le collier. Autant vous dire que j'ai eu raison d'arrêter de filmer quand je faisais le collier parce que ça aurait duré 150 ans. Mais vraiment, j'ai fini. J'ai vraiment emballé... OK, je l'ai mis à l'envers. Déjà, ça commence bien. Toutes les petites plantes tracent, les six. Voilà. On n'entend pas les plantes bouger vraiment bien. Par contre, j'ai ces boutures de monstera variegata en eau depuis plus d'un an et demi chez ma mère que j'ai abandonnées. Un peu honteux. Autant vous dire, je n'ai jamais vu des plantes avec autant de racines, mais mon tonneau, il les veut. Juste, je ne sais pas si ça va rentrer dans le carton. Ça ne rentrera jamais. Je ne sais pas comment on va faire. Je vais les couper. Je ne sais pas. Déjà, on va voir. Mais déjà, je ne peux même pas les séparer les unes des autres. C'est honteux d'être mort. Mais vous avez déjà vu ça, sérieusement ? Là, je ne peux pas les séparer. Déjà, ça, c'est réglé. Cette bouture, la dernière feuille est morte. Je la coupe. Je vais couper. Cette bouture, elle est trop haute. Il faut que je la coupe. Mais il n'y a que deux feuilles et c'est celle-là. Je ne peux pas couper sinon, c'est rien que je l'offre. Oh, celle-là, elle se sépare du reste. Ah non, elle ne se sépare pas du tout. Non, ce n'est pas logique de dire ça. T'es conne ou quoi ? Le but, c'est que j'emballe tout ça. Il y a des petites rationnances qu'on moisissasse. Et ça fait plus de deux, ça va faire deux ans, c'est sûr, mais regardez, ça a roulé sur soi-même au moins 92 fois, là. Oh, merde. Du coup, alors que je change des cartons, je ne sais pas comment faire. Là, c'est une toute petite pouture qui... Il y a une toute petite... Il y a un tout petit bébé qui repart avec une petite feuille là, une petite feuille là. Si je pouvais les séparer, je leur ai envoyé toutes les boutsures sauf la haute, là. Mais je ne vais jamais réussir à les séparer. Ce n'est pas possible, on est d'accord. Non, je ne peux pas les séparer. Est-ce que ça rentre si je fais ça ? Ouais, je vais couper la tête de celle-là. Je vais lui dire de la faire raciner. Désolée, tonton, pas le choix parce que sinon, je ne peux pas te les envoyer et je n'ai pas envie de ne pas t'envoyer celle-ci. Ah ben non, regardez, j'ai coupé mais ce n'est pas grave parce que ces racines aériennes étaient dans le pot donc elles ont certainement des racines viables quelque part. Non, normalement, on est bon. Donc, j'ai pris du PQ, du Sopalin parce que ma mère a du Sopalin. Ce serait moi, je ne serais pas allée chez ma mère chercher ça, j'aurais mis dans du PQ, clairement, je vous le dis. Soyons honnêtes, c'est pour ça aussi que si un jour je me motive à vous envoyer un colis, sachez que vous ne retrouverez du papier toilette que je vais humidifier et je vais piquer du film plastique parce que je vais pour garder l'humidité. Je n'étais pas obligée de faire un bruit de prout immonde mais je trouve que ça représentait bien je suis en train d'essuyer l'eau qu'il y a par terre avec le Sopalin de sa mère, tu vois. Donc voilà, tu vois ce qui va réussir à en faire. Je sais qu'il n'a pas essayé de l'écho parer, il n'y arrivera jamais. Le pauvre. Je te les donne, tu te les envoies, tu fais ce que tu peux. Moi je serais liée, je les laisserais en eau mais je mettrais un peu d'engrais. Parce que du coup on voit que ce n'est pas ouf parce qu'elles n'ont jamais eu d'engrais. Elles sont juste dans de l'eau classique quand ça s'assoit c'est qu'elles commencent à s'esquinter parce qu'elles sont sèches, les racines, je remets de l'eau. Vraiment, il n'y a rien. Il n'y a aucun entretien. J'ai fait un peu de la merdasse si tu te demandes. J'étais tellement tentant. Du coup il y a une trace de rouge à lèvres, si tu te demandes pourquoi, je ne te demande pas. J'espère vraiment qu'il ne va pas voir ma vidéo. C'est pour ça qu'il regarde mes vidéos. Il n'est pas trop réseau social et quand tu n'es pas trop réseau social tu ne vas certainement pas sur Youtube où il y a de la déchéance humaine. Donc c'est pas pire que t'y que ça que tu me diras. Voilà, vous voyez, c'est dans du plastique, ça permet que ça va rester un peu plus humide. Et là, il y a du rouge à lèvres qui va se dire mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce que tu as fait ma nièce ? De la merde comme d'habitude. J'ai voulu faire le clown. J'ai mis un peu d'eau. Non mais comme il y a beaucoup de racines les gars. C'est pas un vase non plus là-bas, détends-toi. Est-ce que si je fais ça, ça recoule ? Non, vraiment, donc c'est que voilà, j'ai humidifié. Ça reste quand même humide. Et là, l'idéal, ça aurait été que j'ai à nouveau du carton comme tout à l'heure. Ça va être pile-poil normalement. Je pense que ça va être pile-poil. Le but, c'est vraiment de les mettre déchire pas les feuilles plus qu'elles ne le sont. Déjà qu'elles ne sont pas très belles, elles sont un peu abîmées. Alors, c'est plus facile qu'avec des petites plantes fragiles, style bégonier et tout, parce que c'est quand même hyper flexible. Tu peux, tu vois ce que je veux dire, recroquebiller les feuilles sur elles-mêmes plus facilement qu'avec d'autres sortes de plantes, je trouve, les monstérales. Moi, je n'hésite pas. Sachant que les feuilles ne sont pas de toute façon en superbe état, le but, c'est que les prochaines feuilles soient belles. Voilà, et le but, ce serait de fermer. Là, ça protégerait un peu les feuilles. Juste, il faut que je vérifie que ça rentre. Ça dépasse. Et si je le laisse sur le côté, on va réussir en aplatissant un peu la plante. Je vais lui aplatir ça en l'air. Attends, parce que c'est quelle feuille qui me gêne, c'est elle. Je ne peux pas la couper. Le but, c'est que je ne coupe pas toutes les feuilles parce que déjà, voilà, cette feuille me gêne, mais je ne vais pas la couper alors que j'ai coupé la dernière de la bouture qui était mal sortie. Oui. Je ne sais pas comment j'ai mis ça. C'est pour ça que je n'ai jamais envie d'envoyer le colis. Vraiment, c'est parce que c'est la mi-fa. Mais, en fait, je suis capable. J'achète tout ce qu'il faut. Du papier bulle, du carton, vraiment des bons trucs. Comme ça, je pourrais couper à la bonne taille et tout et je pourrais faire des colis. Je pourrais m'y mettre. Je n'aurai plus peur. Je suis sûre que si j'investis dans ce qu'il faut pour faire ça bien, je n'aurai plus peur. Il y a une feuille qui va me casser les couilles. Écoutez, on va un peu... L'autre fois, il ne faut pas que ça craque en tant que de craque parce que c'est flexible. Je peux les mettre dedans mais ça peut craquer. Si ça craque, c'est que la feuille, elle s'alime. Et du coup, tu fais la bourrine parce que tu es sûre de toi mais pas trop sûre de soi non plus. j'aurais dû lui faire une belle bouture. À l'époque, il m'aurait demandé, je crois, elle lui plaisait cette plante et je lui avais dit t'inquiète pas, je te ferai une belle bouture. Je lui avais coupé une belle bouture. Je me rappelle, il me semble, que j'avais coupé une belle bouture et j'avais eu des trips. Et après, je me suis dit bon, il a dû oublier. J'ai esquivé. Ça parce que je ne suis pas... On va dire que ça, ce n'est pas du collier. Non, non. J'ai peur. Elle me saoule, j'ai envie de la jeter à la poubelle. Pourquoi je lui ai dit que je lui ai envoyé... Ça aurait été plus simple de la jeter à la poubelle. C'est ça, ça va me gâcher mon truc. Ça va me gâcher mon moudin. Déjà que je me rends malade. Ou alors, je ne referme pas le colis. Je le laisse comme ça et avec un autre carton, je fais une tête et je ferme là. Pas le choix, mon moudin. Je ne vais pas couper des racines. J'ai tout plié. J'ai tout plié. À tout le moment, ça arrive, c'est cassé. Ça rentre. Je vais lui envoyer pour voir ce qu'il arrive à en faire. Normalement, les prochaines feuilles seront belles s'il arrive à gérer avec. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave parce que j'ai une belle tête sur celle chez ma maman de deux nouvelles feuilles toutes belles, toutes fraîches. je vais les couper et je vais lui boussuer et elles ne sont pas très grandes et je lui enverrai plus tard pour compenser celle-là qui n'est pas très belle. Ce qui est bien, c'est que tout est bien calé dans le colis. C'est serré. Il y a beaucoup de choses et ça, on adore. Il y a des bout de carton scotché. Ça fait crado mais c'est toujours mieux que de rien protéger. Vous en pensez quoi ? Putain, le colis, il est rempli à ras-bord. Il n'y a rien qui va bouger normalement. Elles sont moches c'est mon styrofo regatta. J'ai honte de lui avoir proposé de lui offrir. J'en avais des belles, j'en ai vendu des belles boutures il n'y a pas longtemps 30 balles je crois, je ne sais plus. J'aurais dû la garder pour mon contenu. Si j'avais su qu'il allait me demander qu'il allait qu'il allait des boutures moches là, si il les aime celle-là, imaginez une belle bouteille. Il faut qu'il trouve ça, il faut qu'il trouve ça. On a fini le colis. Je ne vais peut-être pas vous garder plus longtemps que ça. Il faut qu'on pensez. Il faut juste que je pense à enlever l'ancienne étiquette avec mon nom, mon adresse, mes trucs. Et puis demain matin je vais à la poste. J'ai réussi à tout faire rentrer dans ce produit mais c'était chaud cacao. Vous avez vu comment j'ai fait, ce n'est pas ouf. Vous avez toujours envie que je vous envoie des plantes ? Il faut vraiment que j'envoie des plantes. Il y avait un morceau dans le fond du carton d'écorce. C'est pour ça. Bon, mais écoutez, il n'y a plus qu'à quoi. C'est pour ça.